Star Citizen va être un jeu multijoueur. Énormément d'aspects du jeu vous pousseront à aller rencontrer d'autres joueurs, certains pour vous venir en aide et d'autres non. Ce sera certainement une superbe expérience vidéoludique en petits groupes, ou en plus gros groupes comme nous l'avons aperçu lors d'un live récent avec Terada où on a essayé de se battre à 50. D'ailleurs, big up à Terada et les autres, c'était très très fun, même si les serveurs n'ont pas tenu. Cependant, il va y avoir quand même des joueurs plus solitaires que les autres. Ces loups solitaires, j'en ferai certainement partie, ou en tout cas pour l'instant c'est ce vers quoi je suis en train d'évoluer. Mais au-delà de l'expérience de jeu différente, le jeu en solo sera-t-il viable ? Est-ce que les joueurs solo ont un avenir ou est-ce qu'ils seront en bas de la hiérarchie des joueurs comme dans la plupart des MMO ? Alors je précise que ce dont je vais parler dans cette vidéo, c'est sous réserve que ça sera dans le jeu final. Et étant donné qu'on est encore très loin de la sortie, ça peut encore changer et ça changera certainement. Dans pas mal de MMO, surtout ces dernières années, on a pris l'habitude de pouvoir faire du solo assez facilement. Et quand ça coince pour le endgame, il y a le système de recherche de groupe qui nous prémâche le travail. Je ne jette pas la pierre, j'ai moi-même très utilisé ce genre de système pour pouvoir profiter du contenu endgame du jeu, au moins dans une certaine forme. Parce que le souci principal, c'est que les MMO, ça prend du temps. Et si tu veux faire le dernier raid sur WoW en groupe, faut jouer en amont, se choper du stuff dans les donjons, faire des tonnes de raids en mode 2B via la recherche de raids pour enfin pouvoir jouer avec ta guilde, et rebelote pour monter le niveau de difficulté. C'est cet aspect-là des MMO qui fait que beaucoup de joueurs prennent la solution entre guillemets facile et ne cherchent pas à aller plus loin que ce que le jeu permet en solo et en assister. Quand le jeu se fait travail, ce n'est plus vraiment du jeu. Même si certains types de jeux comme les hack and slash, qui est un de mes genres préférés, prennent justement cet aspect-là du jeu vidéo pour faire un aspect ludique. Mais Star Citizen, c'est un poil différent. Déjà parce qu'on est loin d'un MMO standard, mais aussi parce qu'il y a une volonté affichée que le jeu prenne du temps pour faire des trucs. Le jeu sera volontairement très lent dans sa progression pour donner de l'importance dans les événements. Que par exemple, la récupération d'une nouvelle arme plus puissante ne soit plus anecdotique, mais mémorable car elle aura pris un moment. Que la perte de votre vaisseau soit comme si vous cassiez votre bagnole dans la vie ou presque. Sauf que dans la vraie vie, eh ben on joue difficilement en solo. Et comme Star Citizen se veut assez réaliste, il en va de même pour le jeu solo. Mais en fait, c'est pas si sûr. On va faire le tour des types de joueurs qui sont susceptibles de jouer en solo pour regarder si c'est viable ou pas. J'ai dénombré trois types de joueurs solo différents. Déjà, les joueurs plus casual. Et attention, ce n'est pas une insulte. C'est un style de jeu comme un autre et un hardcore gamer n'est pas meilleur ou plus légitime ou plus méritant qu'un joueur un peu plus casual. C'est une autre façon de jouer et je n'ai rien contre ça. Pourquoi les joueurs plus casual seraient-ils plus susceptibles de jouer en solo ? Eh ben tout simplement parce que quand tu joues une ou deux heures par semaine, tu t'emmerdes généralement pas avec une organisation. C'est plus contraignant qu'autre chose. Même si certains groupes peuvent accepter ce genre de joueurs. Cela étant posé, il a été dit à plusieurs reprises que les joueurs plus casu ne seraient pas oubliés. Et oui, il y aura quand même pas mal de choses à faire en solo. Techniquement, la plupart des métiers seront accessibles aux joueurs seuls. Le minage via le prospector, le recyclage via le vulture, l'exploration via le 315P, le transport via un paquet de vaisseaux, etc, etc. Mais est-ce que ça sera vraiment viable ? Déjà, il y a le souci d'est-ce que c'est rentable. J'avais déjà parlé du problème du minage actuel qui est à mon sens un peu chiant parce que c'est 5 minutes à miner pour 20 minutes de transport, sauf qu'il m'a été fait remarquer à juste titre que le minage, pour être rentable, bah il faut bien choisir son caillou, sinon tu passes ton temps à faire des allers-retours pour des clopinettes. Ce qui est pas terrible, il faut bien avouer. Mais dans tous les cas, même si c'est rentable en solo, la plupart des métiers industrieux seront sans doute plus rentables en groupe. Tout simplement parce que si tout le jeu pousse à faire du roleplay et à grouper le plus possible, je ne vois pas pourquoi faire un métier en solo serait mieux qu'en multi, ça n'aurait pas de sens. Pour beaucoup d'autres métiers, jouer en solo ne sera pas forcément mieux que de jouer en multi, mais ça sera peut-être plus dangereux. Par exemple, l'exploration, le principe c'est d'aller dans des coins où il n'y a personne en quasi totale autonomie, donc ça ne dérange pas qu'il n'y ait personne avec soi, même si vous n'êtes pas à l'abri d'une attaque. Mais le truc, c'est que l'exploration, ça prend du temps que le joueur casu n'a pas. Et dans le cas des transports et du mercenariat, c'est pareil, ça prend du temps, mais en plus il vaut mieux grouper pour se maintenir à l'abri des problèmes. Et en fait, pour généraliser complètement, en ce qui concerne la plupart des métiers pour les joueurs solitaires casuoles, je ne pense pas qu'il soit possible de ne pas avoir d'interaction avec les autres joueurs, en bien comme en mal. Tout simplement parce que le jeu ne permettra ni une complète autonomie, ni une protection totale et permanente. Vous voulez aller sur une autre planète, mais vous n'avez pas le temps de faire le trajet, eh ben faudra aller voir du côté des annonces des joueurs en mode blabla car pour voir si quelqu'un peut vous y emmener. Vous voulez aller miner dans votre coin, mais c'est la quatrième fois d'affilée, sur quatre sessions de jeux différentes que vous faites ganquer par un pirate, eh ben il va falloir commencer à demander une escorte. Vous êtes écrasé sur une planète perdue et vous n'avez plus de vaisseau, eh bien il va falloir lancer une balise de détresse. En fait, comme le jeu pousse maximum les joueurs à interagir entre eux, sans pour autant obliger à grouper, cela me paraît difficile de se cantonner à jouer seul dans son coin, surtout pour un joueur très occasionnel. Non seulement il manque une grande partie du jeu, mais en plus ce qu'il va essayer de faire va sans doute être long et compliqué pour pas grand chose. Alors, bien sûr, il y a des exceptions. Un exemple comme ça, le pilote de course qui va de course en course pour gagner sa croûte. Il n'a pas vraiment besoin de plein de personnes pour jouer avec lui, et d'une manière générale, tout le monde n'aura pas besoin d'une énorme escorte militaire. Cela veut donc dire, pour moi, que le casual risque d'avoir pas mal de soucis à se faire. Des sessions de 30 minutes une fois tous les trois jours en solo où il se passe des trucs, ça va être compliqué à trouver. Le problème vient surtout ici du temps d'investissement. Après, nous pouvons aller voir du côté de la seconde catégorie, sans doute beaucoup plus rare, les joueurs solos plus investis. Ces personnes là, ce sont celles qui vont beaucoup plus jouer que seulement deux ou trois heures par semaine, et ce faisant, ils vont sans doute beaucoup mieux connaître les mécanismes du jeu en profondeur. Le seul problème dans tout ça, c'est que cela ne rendra pas le jeu plus accessible pour autant. Cela simplifiera certes un peu certains aspects techniques du jeu, mais cela ne rendra pas le jeu plus simple tout seul pour autant. Ce n'est pas parce que vous passez trois heures par jour en jeu que vous allez devenir tout d'un coup capable de rivaliser avec un prospector contre un orion, ça marche pas comme ça. En fait, c'est simple, je pense qu'à ce stade là, ces joueurs auront simplement compris que c'est un jeu plus orienté groupe, mais du coup n'auront simplement pas peur de voyager le temps d'une soirée avec des inconnus pour faire une mission. Pas forcément rentrer dans une organisation, mais simplement grouper régulièrement pour mener à bien des objectifs avec à chaque fois des nouvelles personnes. Pour moi, ce sont eux qui seront la principale source des mercenaires, et ce, pour tous les métiers, pas uniquement militaires. Ce sont des joueurs solo parce qu'ils ne joueront finalement que pour eux même et pas pour un groupe régulier, mais ceux-là pourront sans doute faire sauter la barrière qui va empêcher bon nombre de joueurs de la première catégorie de profiter du jeu correctement. Mais en fait, ce stade-là n'est pour moi qu'un stade transitoire. C'est simplement le moment où le joueur investi cherche une organisation dans laquelle se poser. C'est le moment où il faut tester plein de trucs. Après, bien sûr, certains joueurs vont se plaire dans cette catégorie et n'en changeront pas. Pas de contraintes d'orga, des objectifs plus élevés et plus simples d'accès que tout seul tout seul, et même si vous êtes assujetti aux rencontres que vous faites, c'est quand même quelque chose de sympa. Et après, vient la troisième catégorie. Celle des joueurs solo beaucoup plus hardcore. Ceux qui ont maîtrisé le jeu en solo. Le genre de type capable de faire le triple ou le quadruple de ce que tu fais avec le même équipement. Le genre de type capable de repousser les limites même du jeu à eux seuls. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord ? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au Pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tous vêtements, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarqué au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Alors, ils ne se trouvent pas dans tous les jeux, mais je pense que Star Citizen est un terreau assez propice à leur apparition. Par exemple, les coureurs. Cela ne m'étonnerait pas de voir quelques outsiders capables de véritables prouesses s'illustrer lors des grands prix en sortant de nulle part, ou des mercenaires reconnus à force d'exploit. Pour conclure, je dirais qu'il sera certainement possible de jouer à Star Citizen en solitaire, mais que vous allez être sans doute très vite limités. Même si normalement il sera possible de faire beaucoup de choses seul, comme par exemple les métiers de pilote de course ou de mercenaires qui sont assez autonomes, il sera sans doute plus intéressant, à la fois sur les plans de la rentabilité, mais aussi du fun, de jouer à plusieurs. Le jeu en solo sera viable, mais pas transcendant. Star Citizen, c'est tout un univers à découvrir. Le découvrir en solo peut être une expérience intéressante, mais je maintiens que c'est un peu comme la vie. Le découvrir à plusieurs, c'est quand même beaucoup plus drôle. Le tout, c'est de choisir les bonnes personnes. Et je ne pense pas qu'à sa sortie, cela soit si compliqué de trouver du monde avec qui jouer. Maintenant, oui, pour tout un tas de raisons, c'est un petit peu difficile. Mais dans le futur, jusqu'à sa sortie, il y aura sans doute beaucoup plus de monde pour jouer et beaucoup moins de détracteurs. Cela sera sans doute plus simple. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo dédiée au sujet des joueurs solo. Alors bien sûr, je ne suis pas rentré dans les détails, sinon la vidéo ferait 40 minutes. Bien sûr qu'on pourrait aller plus loin sur plein de sujets. Par exemple, on pourrait parler de plein de métiers différents, dont certains qui seraient sans doute peut-être plus viables en solo. Voir même, on pourrait parler des situations précises où un joueur solo serait sans doute plus performant qu'un groupe de joueurs. Par exemple, les missions d'infiltration, c'est peut-être mieux d'y aller tout seul qu'à 50. Et je rappelle encore une fois que tout ce que je dis dans cette vidéo n'engage que moi. Par exemple, les trois types de joueurs solo, c'est que mon point de vue. Vous pouvez avoir le vôtre, il n'y a pas de souci. Et je rappelle encore une fois qu'on est encore très loin de la sortie. Donc forcément, tout ce que j'ai dit peut être sujet à changement. Là, pour l'instant, je me base uniquement sur ce qu'a dit Chris Roberts. Ça peut évoluer. Si ça se trouve à sa sortie, Star Citizen sera quand même beaucoup mieux en solo qu'en multi. Mais si ça se passe comme ça, c'est juste qu'ils se seront totalement ratés sur le jeu. Parce que clairement, la note d'intention maintenant, c'est beaucoup plus fun en multi qu'en solo. Donc s'ils font l'inverse, c'est qu'ils se seront totalement ratés sur le jeu. Ce serait pas cool. Bref, j'arrête là avec mes divagations et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'hésitez pas à passer sur mon uTip si vous voulez me soutenir dans mon activité. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...